salut les amis bienvenue sur la chaîne passion maquette alors on continue sur la honda f1 donc j'ai un petit peu avancé j'ai peint j'ai peint le moteur voilà donc rien de plus simple j'ai j'ai pris extrême métal et puis et puis j'ai pas ça en couleur s'appareil voilà donc après on y viendra mettre un petit un petit coup de panel line donc ça ça vient ça vient comme ça ça s'emboîte ici voilà ça s'emboîte comme ça et après normalement il ya les sorties de peau qui sortent là et qui viendra derrière la voiture comme ça avec quelque chose quelque chose près quoi donc voilà donc j'ai fait ça j'ai peint j'ai peint le petit tableau de bord donc il me restera à mettre il me restera à mettre mise au point il me restera à mettre les décalques voilà ensuite j'ai fait mes roues aussi oui donc ce que je disais j'ai fait mes roues donc j'ai mis un petit liseré autour du x 11 ans comme ça là en enamel c'est un véritable plaisir à peindre ces petits pots là ces petites peintures là franchement c'est j'ai acheté ça sur ebay je sais plus combien je crois que c'est 3 euros ou 3 euros et quelques le petit pot donc j'ai fait l'intérieur après ensuite je les bas je badigeonne et un petit peu de trou de métal c'est pas celui ci suis ici voilà donc ça fait ce petit effet là je passe on voit donc ça fait un petit peu cet effet là par contre c'est dommage parce que j'ai pas les où j'ai dû les paumer j'en sais rien normalement j'ai des décalques qui vient ici attendez je pousse mon bazar j'ai des décalques qui viennent que je retrouve ça au niveau des roues au niveau des roues voyez ici je me mettre en bas là là j'essaie des calques là mais en fait je les ai pas sur ma planche à décalques je les ai pas sur ma planche à décalques en plus c'est des cd lettres les décalques c'est des lettres et moi j'ai que moi j'ai que des numéros là alors je ne sais pas du tout si c'est genre un kit d'amélioration ça me semble bizarre quand même non ou si je me souviens je crois je ne sais plus je va falloir je retrouve ça je sais pas du tout ce que j'en ai fait j'ai pas du tout ce que j'en a si une lumière fut c'est dans l'électrique dans les dans les vitres ah bah voilà ok ça marche ça il me restera ça à m voilà je suis perdu donc il me restera les décalques à mettre au niveau des roues ce qui fera un petit effet un petit peu mieux quand même donc voilà les roues ensuite ce que j'ai fait j'ai préparé ces pièces là hop là alors j'ai préparé ces pièces qui sont ici et je leur ai mis un petit coup de mastic pour faire une jointure assez assez plus joli et puis là bon il va falloir que je laisse sécher encore un petit peu et après je peindre et tout ça oui hop là je sais pas si on voit ouais on voit et je peindre et tout ça comme il faut et ça il me le demande en noir mat donc je l'apprêterai je mettrai un coup d'après et puis et puis on les peindra en noir en noir mat donc je ai tout préparé à son tout là voilà hop hop ok voilà donc ça c'est bon et donc ensuite là j'étais en train de mettre j'étais en train de faire cette petite partie là attendait que je me retrouve où c'est qu'on en était ici je suis désolé c'est le bazar là va falloir que je range mais là 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 c'est vraiment le bazar parce que j'étais en train de faire ça non pas ici voilà ici on en était là et du coup voilà voilà où ce qu'on en est donc j'étais en train de les mettre là donc ça après on va mettre un petit coup de trou métal là ça va vachement bien ce produit là on va mettre comme ça sur tout ce qui est les parties noires ok donc là on a mis ça comme ça et là je sais pas si vous voyez j'ai mis une pointe parce qu'en fait j'ai pété ce petit pipion là je suis ici je l'ai je l'ai cassé et donc du coup bah j'étais obligé de faire une petite bidouille et du coup j'ai mis une petite pointe comme ça là hop là comme ceci à l'intérieur d'ailleurs c'est ce qu'on va faire du coup je vais la recouper là j'espère que après il ya rien qui gêne normalement d'ailleurs j'ai même pas regarder ça normalement tout doit passer après moi si c'est bon ok donc là du coup ouais on en était là donc j'ai mis ça et donc là c'est ce qu'on va faire en fait donc là je vais couper eh ben je vais le couper alors on y va on y attaque avec que je me plante pas c'est celui ci donc ça je le coupe à fleurs le petit pépion qui était là je gratte un petit peu haut voilà je vais faire une toute petite pointe là où c'était à quelque chose près ok ensuite je prends mon dremel attendez là il faut je me lève ok et là j'ai fait le trou ok ça devrait suffire hop là voilà ensuite je prends un petit pupillou une petite pointe ouais c'est bon ça va le faire donc je coupe ce que j'ai besoin voilà les câbles ok donc alors moyen un petit peu de poussière sur la carreau mais bon ça se ça s'arrangera après alors ce qu'on alors voilà par contre du coup avant tout j'ai pris un peu de patafix voilà j'ai fait une petite mèche comme ça hop et je l'ai mis je passe si on voit et je l'ai mis dans le trou là voilà ok et sans ray ok on enlève l'excédent on enlève l'excédent voilà on en met dedans ok ensuite il nous faut cette partie cette pièce ci donc ça ça vient à l'intérieur et ça vient comme ça là ça rentre impeccat mais là l'autre fois ça rentrait pas les autres donc là on met ça comme ça ok et maintenant il nous faut le petit pipiou il est là on va mettre ça dans le bon sens bon là c'était un petit peu galère ok voilà donc ça rentre un petit peu en force à cause de la patafix donc là il faut bien tenir et y aller comme ça quoi je croyais que j'avais cassé quelque chose il faut se mettre sur le bon sens voilà voilà donc voilà ça fait ça quoi parce que celui-là il y manque un petit peu, il n'est pas assez enfoncé celui-là ouais c'est mieux, voilà, donc ensuite c'est bon, et ensuite c'est comme ça donc voilà, avec la pipiou, le résultat que ça donne ok donc ensuite ce qu'ils nous disent, parce qu'ils nous en disent des choses ça, la petite barre, la petite barre, elle vient se mettre donc la petite barre, elle est ici donc eux, ils veulent qu'on la mette ici tac, et tac alors voilà donc là il n'y a pas de collage tout ça en boîte à merveille ok mais la petite barre, je vais la enlever si j'y arrive bien sûr maintenant hop je vais la enlever et puis je vais mettre un petit peu de trou métal voilà alors j'avais un pinceau déjà c'est le bazar, ça y est, il va falloir que je range tout ça parce que là, ça craint, ça craint ça j'en ai plus besoin ok ensuite voilà, il est là mon pinceau alors il y a tout ça que je voulais machiner je pense que j'en ai mis un petit peu beaucoup voilà ok après je prends un petit compte aux tiges et on refroidit tout on refroidit tout parce qu'il va y avoir les disques ici voilà, ça fait un petit effet métal ok, ça pareil après je l'ignorerai c'est que c'est la caméra qui est là voilà quelque chose près voilà maintenant il faut que je m'essuie les mains sinon ça va être une catastrophe sur la maquette c'est très important j'ai vu que je m'essaye qu'elle prend c'est hyper hilarious c'est un petit peu qui est trop c'est trop En fait, de frotter, ça fait briller un peu. Voilà. Ok. Ça fera bien, ça. Ok. Donc, la barre, maintenant, on la met. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ça, je peux ranger. Ok, ça, je peux jeter. On verra après. Ça aussi. Voilà. En tout cas, ça rentre nickel. Franchement, c'est un régal. C'est un régal. Ok. Donc, ensuite, on a nos... On a nos disques. Alors, c'était lesquels, les disques ? Normalement, c'est toutes les mêmes, je crois. Je vérifie. Oui, c'est tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes. Ok. Donc là, maintenant, je vais mettre les deux disques. Voilà. Alors, normalement, on a une petite feuillure, là. On a un petit éton. On ne peut pas se tromper. Hop. Ça vient là. Donc là, on ne peut pas se tromper du tout. Je vais pouvoir le mettre, alors. Donc, il n'y a pas de piège en particulier. Ouh, il ne faut pas que j'oublie. Il y a quoi, là ? Il y a les P1 à mettre dedans. Et les P1, c'est les trucs des roues. Alors, ça, c'est où, par contre ? Ça, c'est ça. Il faut que je mette deux trucs comme ça. Ok. Alors, on va y passer un coup de papier à foncer, parce que ça, il faut que ça soit... Il faut que ça soit pas trop mal. Voilà. Ça, dans un petit cure-dent. Voilà. Pour poncer, c'est mieux. Pour travailler ce truc-là, là. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc, le but, là, alors, c'est de mettre ça à l'intérieur. On va mettre ça comme ça. Je pense que le mieux, c'est que j'attaque à la glu. Je pense que... Ok. 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 ... 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